...alerte à la pénurie de logements sociaux en Ile-de-France. Le nombre de nouveaux bâtiments construits chaque année baisse. Il y en a 40% de moins aujourd'hui qu'en 2016, par exemple. Et avec la pandémie, ce mouvement se détériore encore. Il n'y en aura que 21 000 construits en 2020, alors qu'il en faudrait 37 000 pour tenir les objectifs. Diane Berger. Jean-Luc Vidon est inquiet. Il est le président de l'association des bailleurs sociaux d'Ile-de-France. Et selon lui, il aurait fallu presque deux fois plus de construction de logements sociaux en 2020. Il y a indéniablement un effet lié à la crise de Covid. Les dossiers ont pris du retard. Il y a eu un deuxième effet lié au report des élections municipales. Les nouvelles équipes se sont installées plus tardivement, ce qui n'a pas facilité la prise en compte de la question du logement. Pendant ce temps, le nombre de demandes pour habiter en logement social, lui, continue d'augmenter. Alors ce ralentissement des constructions alarme Christophe Robert, le délégué général de la fondation Abbé Pierre. C'est autant de solutions qui ne seront pas apportées en matière de construction neuve à tous ceux qui souhaitent changer de logement, les personnes qui sont à la rue, sans domicile, ou hébergées dans des hôtels et qui attendent de se voir attribuer un logement. Ça veut dire plus de difficultés sociales au final. Il demande donc une meilleure application de la réglementation actuelle, qui prévoit 20 à 25% de logements sociaux dans chaque ville. Aujourd'hui, en Ile-de-France, près de la moitié des communes n'atteignent pas cet objectif. On parlait au début.